et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bien cette vidéo du 13 septembre j'espère que vous portez bien aujourd'hui vidéo daily majoritairement sur ckb on va voir qu'il y ait des très très gros mouvements sur cette crypto j'en avais un petit peu je vais vous dire et je vais vous expliquer ce que j'ai fait et quel est mon plan tout simplement par rapport à cette crypto là donc ckb narvos network plus 100% en 24 heures on n'y est pas encore mais peut-être que ça va le faire puisque la grosse news va arriver vers 16 heures donc deux heures après le tournage de cette vidéo rapidement au début avec la main des crypto on a fait qui qui se tape une performance assez compliqué mais c'est normal parce qu'il avait super bien par promé depuis depuis au moins deux semaines il avait super fermé tout simplement tout le marché crypto c'est normal qu'ils commencent à digérer et encore je trouve ça faible un peu plus que les autres ensuite on a eu le token matic qui a fait sa migration vers paul qui s'est fait sans souci je pense qu'il ya pas mal pump et aujourd'hui je pense que c'est dû à une news et il est rentré dans le top 30 de décryptons market cap alors il ya les deux moi j'ai pas trop suivi je sais pas pourquoi il ya les deux essais sur des chaînes différentes pour l'instant un temps dans une migration vraiment complète en tout cas le token ça va être le token paul qui va reprendre la main tout simplement sur ce projet là et ensuite rien de particulier on a 30 milliards de volume sur bitcoin et c'est plutôt faible sur l'état mais encore une fois il est l'état on est juste au dessus des 2300 dollars donc la news de la journée c'est le plus gros exchange de la corée du sud bit corée du sud ouais j'étais j'étais à séoul moi c'est bien la par tête comme ça mais c'était vraiment pas top du coup si vous avez le cas d'y aller je pense qu'il ya beaucoup mieux en tout cas moi j'étais plutôt déçu par rapport à à cet endroit là mais bref un bit qui va lancer le lunch du trading de ckb usdt en spots supporting juste parce que c'est btc n usdt trading pairs donc c'est ckb usdt en spots disent nerveux c'est une bloc chaîne l'air un qui a commencé en 2018 et avec un technique donc rapidement ckb pour ceux qui ne connaissent pas en place ont changé de site il me semble ça faisait longtemps que je n'étais pas devenu dessus c'est du layer one du proof of work à la limite entre le layer one et le layer 0 c'est majoritairement dans l'interopérabilité et ils ont pris un point pivot il me semble que c'était début de cette année là où ils se sont attaqués à tout l'écosystème de bitcoin avant c'était pas je veux dire pas du tout là dedans et au final ils sont attaqués à l'écosystème de bitcoin et c'est pour ça qu'ils ont bien pump et pendant que je vous parle je suis en train de réaliser quelque chose qui est super intéressant alors ce schéma là j'ai pas vu avant c'est un clin d'oeil à une vidéo qui est extrêmement intéressante je vais la chercher ensemble je pense que c'est une vidéo magnifique pour ceux qui le veulent d'ego si vous connaissez qui va expliquer ça c'est un pattern d'un jeu qui je pars en couille mais le jeu de la vie c'est le jeu de la vie et c'est une vidéo qui est magnifique et c'est une référence à ce jeu de la vie qui a été fait par des mathématiciens etc si vous avez le temps je vous encourage à regarder cette vidéo là d'une demi heure et vous allez comprendre qu'est ce que c'est que ce pattern là qui est à priori simple mais a été très compliqué c'est magnifique bref tout ça pour dire ça voilà donc ckb vous avez compris ce que c'était les r1 les r0 interoperabilité majoritairement qui ont fait un point pivot sur btc donc ckb moi mon historique avec ça j'en avais durant tout 2023 j'avais baille en 2023 pour 2022 du coup j'ai plutôt un bon point d'entrée et malheureusement vous savez moi un des critères importants pour moi c'est le dynamisme d'une crypto c'est à dire que lorsque le marché bouge typiquement disons à la hausse et j'ai envie que la crypto surparfume le marché je vais pas courir derrière le train mais je vais quand même regarder et ça va rentrer en compte dans mon étude parce que si le marché bouge et que le une crypto que j'ai dans portefeuille bouge pas ça va me permettre en tout cas c'est ce que je pense de déceler des industries qui ne sont plus dans l'air du temps par exemple le gaming je n'ai pas mais si je n'avais eu disons fin 2023 début 2024 et je veux qu'il ne se passe rien moi je veux dire ok on a un marché haussier le gaming c'est ça fonctionne plus après c'est pas une règle fixe parce que ça se trouve c'était d'abord l'IA et le gaming va venir un an après donc faut faut juger mais moi c'est un peu comme ça que je pense et c'est qu'avait j'ai avant janvier il y avait rien eu tu vois ça avait fait peut-être je pense là ça a dû jouer à 50% quelque chose comme ça exactement 50% 50% c'est bien mais comparerait ses cryptos c'est peu donc moi j'avais vendu ici j'étais quand même en gain et en fait ce qui a fait que ça a tout décollé en tout cas ce mois c'est leur point pivot sur btc parce que ici pour ceux qui étaient là il y avait pas mal de hype autour de l'écosystème btc de la dix file btc etc avec beaucoup de projets majorité des scams des trucs de merde qui se développaient autour de ça mais au final ckb a su prendre ce terme là il y en a profité et du coup bah j'ai pas couru derrière le projet j'ai cessé pimpé et il est venu se corriger et moi j'ai accumulé là j'étais légèrement en perte donc de mémoire j'ai cumulé je pense sur ce support là voilà aux alentours des 0,78 de fibo plus le niveau support horizontal qu'on voit juste ici donc j'ai accumulé ici j'étais en légère baisse après c'est un graphique que je n'ai pas beaucoup et là il vient de peuple suite à cette nouvelle là où il s'est pris du coup hop top il s'est pris quand même bon 90% après je suis parti d'il ya deux trois jours ici en gros par un bon plus 70 plus 80% et du coup j'ai tout vendu si on voit ici à plus je viens de tout vendre je viens de rentrer là j'ai vu la lettre sur mon téléphone et je j'en avais pour 7000 dollars entre guillemets sans trop trop réfléchir pourquoi est ce que c'était une ligne où j'ai pas la plus grosse des convictions tu vois c'est qu'à b j'aime bien mais c'est pas projet dont je suis les news tous les jours où j'ai la plus grosse des convictions si tu m'avais demandé il ya quelques jours d'enlever les deux trois lignes de mon portefeuille ça en aurait été une en gros de 1 et de 2 les gros listings comme ça il ya un sales de news après ce qui peut se passer c'est qu'il ya encore un bail sur une mort avant 16h et parce que le listing va se lancer à 16h air parisienne je pense pas sûr bref machin et là lorsque lorsqu'on va avoir le listing moi je pense qu'on va de dump et après si on peut m'attendre et j'aurais raté le train et en réalité j'aurais pas raté grand chose parce que je m'en bouffe pas je m'en mors pas les doigts ici j'ai vendu ici j'ai raté ça bon c'est pas grave mais sous je les ai mis ailleurs et c'est la vie tu vois donc si on monte attend mais pour ceux qui vont encore garder mais si on monte pas en tout cas moi c'est ce que je pense tao les cas c'était juste ici le listing binance tu vois on a peu comme des oufs et parce que tao le listing sur binance il est arrivé d'un coup il n'y a pas d'habitude et des rumeurs tu as des mecs à tante à gauche qui vont dire ça arrive ça arrive faire tu as des rumeurs ça te permet de sentir un peu le truc tao c'est venu du jour au lendemain sur binance c'était la mèche énorme et encore là on est sur la paire mixé sur tao sur binance on est peut-être à 1200 et en fait c'était là où la plus grosse adresse de tao le plus gros mineur de tao il s'est déchargé comme un monstre j'ai aucune que j'aime beaucoup moins de connaissances sur l'acosystème ckb et tu as toujours plus gros tu es toujours des gros il va le gros qui est vraiment chargé en ckb pour lui c'est pas assez liquide en tout cas moi à sa place tu vas utiliser cette contrepartie pour pouvoir liquider et bien alléger ta position tu vois donc c'est assez que c'est pour ça que de manière générale en ce moment les listings sur les exchange en fait c'est des dumps donc voilà tout simplement donc moi je joue ce move là ce move que sur ckb ça va dump voilà et après si ça monte encore une fois je regarde pas et je suis prêt et potentiellement si le marché va se calmer pendant une ou deux semaines pourquoi pas racheter à ces prix là peut-être que le même montant où je pense même pas en vrai je pense que je vais prendre un petit peu de profit sur léger combien je sais plus sur les 7000 peut-être je vais remettre 5000 balles pourquoi pas mais peut-être pas plus et je vais recharger sur d'autres projets ça me faisait penser aussi également à ce point à x 1p et x ap avec cette mèche là alors c'était pas un exchange mais c'était la win la quasi ou win avec contre pendant la sec ou ça avait fait x2 en 24 heures exactement je me sens exactement du jour au lendemain ça a fait x2 pile fois de pile sur une crypto qui était déjà dans le top 10 market cap top 5 market cap un truc de ouf et bah oui mais ça donne pas prêt tu vois à chaque fois très 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 souvent c'est très souvent des peines dumps et je dis très souvent mais carrément je sais même pas si je peux me souvient d'un moment où tu es une news super bullish et a pas eu de deux après ça existe très probablement mais voilà pour que je m'en souvienne il faut que je réfléchisse un peu donc c'est pour dire que c'est plutôt rare donc je me dis au moment on va jouer la même chose sur ckb et c'est pour ça que je n'ai pas accumulé tout le contraire je me déverse ok qu'est ce que je veux dire donc ça c'est le twitter c'est un un site et voilà c'est juste pour vous dire ça aujourd'hui niveau btc et h ça pas trop trop bouger on va attendre les news macro 200 je vous fais une vidéo dans l'après midi peut-être sur un projet peut-être sur autre chose je ne sais pas là c'était vraiment pour faire passer la news est ce que je faisais sur ckb parce que fallait être plutôt réactif et à voyager quand même beaucoup d'achats moi je pense qu'ils vont se prendre une tarte mais on verra si j'ai tort ou pas encore une fois je suis prêt à avoir tort et je remets un point sur le fait sur l'encouragement que je vous donne à la galer cette vidéo d'ego qui est vraiment qui vend magnifique et c'est un jeu qui est vraiment très très beau donc sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis ckb qui rentre dans le top 100 qui est chaud à 99e place et je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo ciao